Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, si j'arrive à faire tenir le bordel, voilà. Je vais vous parler d'un film des années 50, un film français culte, et peut-être un de mes préférés de cette période-là, La Traversée de Paris, réalisé par Claude Autant Lara, et avec un casting exceptionnel, Jean Gabin, Bourville pour les rôles principaux, mais aussi Louis de Funès dans un rôle un peu plus secondaire mais très présent vers le début. Ce film, je prends toujours un grand plaisir à le revoir, et je me rends compte qu'en fait que j'anticipe beaucoup de répliques maintenant. C'est la force de ces films qui sont devenus cultes pour moi au fil des années. Et là, quand je l'ai revu, il y a quelques jours, parce que tel que vous me voyez là, je ne suis plus ici, je suis ailleurs en vacances, mais j'ai quelques vidéos d'avance afin d'alimenter la chaîne. Voilà, peut-être que vous en aurez de là où je suis, mais il y en aura peut-être moins que d'habitude quand même, évidemment. Bref, quand je l'ai revu, je me suis fait plaisir, et pourtant, ce n'est pas une comédie pure, c'est une comédie assez dramatique qui rappelle une histoire assez sombre de la France, l'occupation allemande à Paris. Pas mal de films, finalement, pas mal de films comiques qui ont été faits dans ce contexte-là. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus tangent, on va dire, parce que ça faisait quand même un peu plus de dix ans. Mais récemment, je n'ai vu pas piffer la résistance, vous voyez, dans ce contexte-là, il y a un peu plus de recul. Ici, plus dramatique donc, parce qu'on est plongé à fond dans le Paris de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, une époque dure où le peuple français se retrouve pratiquement privé de tout, et notamment de nourriture, de savon. Et les gens survivent plus qu'ils ne vivent. Et pour ce faire, certaines personnes alimentent le marché noir afin de contourner les restrictions, dont ce chauffeur de taxi au chômage, Marcel Martin, joué par Bourville, qui a pour mission de faire passer des colis de temps à autre. Et là, on se retrouve en 1942, et il doit, durant la nuit, passer quatre valises de cochons découpées d'un coin de la capitale à l'autre. Et donc, pour ce faire, pour cela, il a besoin d'un second. Il doit trouver donc quelqu'un pour l'aider. Et ce quelqu'un, il va le découvrir par hasard dans un bar. C'est un inconnu qui rentre dans un bar et qui demande du savon, sauf que le savon, voilà, il n'y en a pratiquement plus, pour se laver les mains. Et ce Marcel Martin voit cet inconnu essayer de draguer sa femme, enfin c'est ce qu'il croit, et du coup, pour l'éloigner de sa femme, il lui propose le deal, et pour l'occuper, en gros, est-ce que vous pouvez m'aider, alors ça se fait pas forcément directement, mais voilà, m'aider à transporter ses colis à l'autre bout de la capitale. Ces colis de cochons, ils vont les chercher chez un certain... Bref, vous avez compris, si vous avez vu le film, cette scène culte où on voit Jean Gabin, qui joue le rôle, donc l'inconnu s'appelle Grand Gilles, Jean Gabin, qui vient complètement mettre les pieds dans le plat, alors qu'ils étaient censés, avec son acolyte Bourville, donc, chercher les colis chez ce certain Jean Ambier, et il vient embêter un peu en faisant augmenter les enchères pour avoir plus d'argent. On ne sait pas trop quelles sont les ambitions de cet homme, cet homme qui, à tour de rôle, tire à boulet rouge sur les bourgeois, et après sur les pauvres, il y a cette fameuse réplique, à un moment où il dit « salaud de pauvre », qu'elle s'éculte également. Un personnage très très étrange et ambigu, qui le restera plus ou moins tout le long du film d'ailleurs, ce qui renforce ce charisme de l'ensemble. Et du coup, Jean Bier doit s'aider et lui donner 3000 francs d'époque pour qu'il accepte d'aller avec son copain Martin à l'autre bout de Paris, transporter le port. Mais ce film est génial pour ces scènes-là. Il y a plein de scènes cultes, donc, cette scène de « Jean Bier, 45, rue Poliveau, nom de Dieu ! » Enfin, je ne sais pas s'il dit « nom de Dieu », mais tu as l'impression qu'il a envie de le dire, s'il ne le dit pas. « Je veux 3000 francs en janvier ! » Voilà, je fais très très mal, Jean Gamin, surtout au réveil, comme ça, en mode impro. Et donc, cette cute ici, « salaud de pauvre », quelques réflexions sur la bourgeoisie, c'est d'ailleurs quand il rencontre Martin dans le bar au début, cette altercation avec un policier dans la nuit, où il donne un coup de boule dans le ventre, quand il s'avère être peintre, comme ça, et pas comme ça. Non, voilà. Si vous avez vu le film, vous voyez ce que je veux dire. Il faut l'avoir vu, ce film, pour comprendre. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce que vous allez vraiment être séduit. Et l'alchimie entre Bourville et Gabin est parfaite, dans ce film, clairement. D'un côté Bourville, un peu perdu, mais qui a envie quand même de mener sa barque, c'est du marché noir, il connaît le côté difficile et périlleux de ce genre de mission, mais fragile à la fois, alors que l'autre côté, vous avez le cas qui n'y connaît rien, mais qui s'impose par la force, soit la force charismatique ou même physique. C'est assez improbable, d'ailleurs, c'est même dommage. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je ne mettrais que 8, 8,5 sur 10, malgré le fait que c'est un chef-d'oeuvre et que je l'aime beaucoup, ce film. C'est dommage que le film soit aussi court. Voilà, c'est 1h20 à peine. Bon, à l'époque, c'était une durée à peu près logique, normale. Enfin, il n'y avait pas énormément de films très longs à l'époque. Enfin, il n'y avait pas de calibrage particulièrement, mais... C'est dommage, ce film aurait mérité une bonne demi-heure de plus avec d'autres situations improbables. On a l'impression, finalement, que cette traversée de Paris se fait très rapidement et se finit trop brutalement, et la fin est trop bâclée, selon moi. Voilà, c'est dommage pour la fin. Même s'il y a, vers la fin, un côté dramatique que je n'ai pas révélé ici. Enfin, une ambiance et un contexte encore plus dramatique, j'ai envie de dire. Et ça aurait mérité un développement plus profond. Et ça, ce n'est que mon avis personnel. Parce que tout le début, enfin, les deux premiers tiers du film, c'est la quasi-perfection. Voilà, je le dis clairement. Pour l'époque, et puis les acteurs, quoi. Voilà. Les trois acteurs, là, De Funès, Gabin et Bourville, sont parfaits. Alors, il y a quelques personnages secondaires un peu moins, je trouve, comment dire, un peu moins convaincants. Mais ça, c'est... Bon, c'est pas grave, quoi. Pas non plus... Ils ne sont pas tous non plus au niveau des Bourville et des Gabins et des De Funès. C'est logique. Sinon, ils auraient tous eu la même carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, non, La Traversée de Paris, c'est assez magistral de voir à quel point, avec un sujet aussi sombre et grave, peu de temps après d'ailleurs, on arrive à faire une comédie assez burlesque et charismatique comme ça. C'est un peu la force de Claude Auton-Lara, je crois, de mélanger les genres comme ça et de faire vivre ses films à travers ses personnages et à travers ses ambiances et son contexte. Voilà. Donc, La Traversée de Paris, un film culte de l'époque. J'en parle ici vite fait. Je ne prétends pas pouvoir en dire beaucoup plus que ce qui a été dit par ailleurs, évidemment. L'intérêt, c'est de le voir et de le revoir et de se laisser immerger, comme on dit. Voilà. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada